C'était comme si c'était la meilleure manière de réaliser mon rêve. Encore une fois, c'est professionnel. Il ne faut pas avoir peur de se dire « Tiens, et si je tentais ma chance et que je réalisais ce que j'ai envie de faire ? » Hello ! Bonjour, bienvenue chez nous. Je m'appelle Emilia, j'ai 33 ans. Je vais commencer bientôt ma troisième année chez Artly en tant que graphiste 3D. Moi, c'est Sébastien, j'ai 31 ans. Moi aussi, j'avais cette idée forte de vouloir travailler dans ce domaine-là. J'ai toute ma vie cherché à faire ça. J'ai commencé, quand j'étais très jeune, ma formation en tant que graphiste dans une école. J'ai pris mon bac. Je voulais continuer dans ce domaine, mais vu les prix, je ne pouvais pas me permettre de faire cet état. Du coup, j'ai choisi une autre chose qui me plaisait énormément, c'était de devenir archéologue. J'ai pris mon diplôme en tant que archéologue et après, j'ai enchaîné des stages. Et ça n'allait pas forcément, en fait, économiquement, ça ne passait pas. J'ai commencé à trouver du travail alimentaire un peu partout. Et en deux moments, je me suis dit, je vais partir de l'Italie. Je suis venue d'ici il y a cinq ans, six ans à peu près. Et je me suis dit, je vais me relancer dans cette idée de vouloir travailler dans l'art. Et j'ai trouvé une formation, une petite formation, justement dans le quartier. Et là, j'ai connu Sébastien. Tous les deux, on avait un peu envie de faire de la 3D, en fait, de travailler dans ce domaine. Et je me suis dit, waouh, on va le faire. Mais pour le faire, il fallait faire une vraie formation de 3D. Et cette formation de 3D, on s'est dit, vu que c'est très cher, on va travailler, on va faire des travails alimentaires pour ce pays après cette formation. Et en même temps, on travaille sur nos projets. On a commencé vraiment à créer nos jeux en 2D. Et d'ailleurs, quand on a commencé Artline, parce qu'après on a choisi de faire Artline, on n'avait pas nos courses. Game Art, ça n'existait pas encore. On voulait juste faire de la 3D et de la 2D, vu que le premier jour, c'était en 2D. Et du coup, après, on s'est dit, après la première année, c'était hyper riche. Une très belle année, d'ailleurs. On s'est dit, pourquoi pas, on tente le cours, on va se jeter dans la 3D. Du coup, on a passé tout l'été depuis, on a fait à peu près 3 semaines de 3D. Et on s'est dit, oui, on va essayer, on va faire nos jeux. Et on a commencé, du coup, à créer nos petits jeux en 3D. Le parcours est à peu près le même que elle après 2016, j'ai eu l'opportunité de travailler dans une société de jeux vidéo mobile. Je faisais des petits jeux hyper casual gaming, on appelle. Donc moi, j'étais principalement amené à faire des graphismes qui touchaient au marketing de l'entreprise. Et aussi, conceptualiser le visuel des jeux, mais qui est très basique. Donc, c'est vraiment de la 3D au sens, comme on le voit maintenant. On a continué à travailler, travailler, travailler en externe de tous nos petits boulots à côté, pour pouvoir faire vivre ce projet. Et malheureusement, ça n'a pas porté ses fruits. Et du coup, là, on est arrivés ici à Arteign, et puis on s'est dit, go ! Allez, c'est le bon moment, on est là, en France. On était en train de chercher une formation en 3D, parce qu'on avait un projet en commun, celle de créer notre entreprise, du coup, de jeux vidéo. Et on voulait faire quelque chose ensemble, tout en travaillant à côté, pour la payer justement. Et du coup, on s'est dit, pourquoi pas chercher une formation en 3D ? Ce n'est pas forcément en ligne, mais c'est vrai qu'après, on s'est dit, peut-être qu'en ligne, ça serait plus adéquat, évidemment, pour pouvoir aménager le planning, aménager les heures de travail à côté, et s'adapter en temps réel, entre guillemets, avec l'aspect en ligne. On avait toutes les bases pour savoir faire des affiches, des cartes de visite, des logos, des choses comme ça. Mais pas de 3D, parce que c'était vraiment que du 2D. C'est un peu différent pour nous, évidemment, puisqu'on est ensemble. Même si on se retrouvait isolés, on ne le serait pas. Mais ça ne nous est jamais arrivé d'être isolés, en fait. Par exemple, cette année, il y a eu des travaux de groupe. Il y a même aussi cette idée de, pareil, pas de compétition, mais de se pousser, en fait, à toujours faire mieux au sein même de la sélection de gens qui sont en cursus. On est là et on essaye de parler avec eux, de partager, parce que c'est important, en fait. Sinon, ils vont se fermer dans eux et ils ne vont pas réussir, pas forcément. Heureusement que c'est bienveillant, c'est vraiment une école, une formation très bienveillante. Notre semaine type, pour le moment, du coup, vu qu'on travaille le soir, on passe la matinée à travailler, du coup. Encore une fois, l'avantage du mode en ligne, c'est que, et nous pouvons être flexibles, et eux peuvent aussi l'être, puisque ce qui est professionnel et qui s'adapte en fonction. En plus, ce qui est génial, c'est qu'on peut revoir le live. En fait, quand tu vas à l'école, c'est pas que tu te reprends et après, « Ah, j'ai oublié quelque chose, je ne me rappelle plus qu'est-ce qu'il avait dit le prof. » « Je vais revoir ça. » En fait, c'est incroyable de pouvoir faire ça. Alors, j'aurais dit professionnalité. J'arrive peut-être à maîtriser mieux mon temps. Et aussi, une autocritique, on va dire, d'être bon, qui en est amené à faire. Savoir accepter que le travail ne peut pas être parfait, que ça ne sera jamais parfait, qu'on essaye toujours de rendre la meilleure chose possible, et qu'il faut savoir dire, à un moment donné, « Ok, c'est bon. » Je dirais que ça t'autonomise aussi. Donc, l'autonomie vraiment dans la manière de fonctionner, et dans la manière de fonctionner avec son temps aussi. On peut s'adapter aux aides du plan. Donc, c'est vraiment l'autonomie, c'est important. La dernière, je dirais que c'est aussi l'aspect contact, avec, justement, encore une fois, ces professionnels. C'était comme si c'était la meilleure manière de réaliser mon rêve. Je dirais que l'avantage, vraiment, c'est pouvoir, quand il y en a un qui flanche un peu, pouvoir compter sur l'autre. Et l'incompétence, c'est que, marrant, peut-être qu'on avance à trop le faire. Donc, des fois, moi, personnellement, des fois, je me force à ne pas le faire, pour éviter de demander de l'aide, pour aussi me rendre un peu plus… « Dégrouille-toi ! » « Si j'imagine si elle est malade, qu'est-ce que tu fais ? » On est dans le même domaine, mais on a des points d'efforts différents, et ça nous amène beaucoup, vraiment. Parce qu'on arrive à mettre plus de qualité dans notre travail pour ça. J'ai plus ce côté artistique, moi, et lui, plus technique. Et du coup, ça apporte beaucoup, au final, dans nos rangs du coup. Pendant trois ans, honnêtement, déjà, avoir un boulot dans ce domaine. Je me vois avoir un boulot dans ce domaine. Pas importe. Déjà, je me vois travailler dans une entreprise, dans ce domaine. Et en essayant de trouver la manière pour créer mon entreprise. Un mot pour conclure ? Je dirais que n'ayez pas peur de réaliser ses rêves, c'est vraiment important quand même. Parce que, comme je dis, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont confrontés à des conseillers en formation, conseillers en orientation. Et souvent, ces gens-là ont tendance à décourager les gens qui ont des rêves. Et des rêves, c'est pas forcément... Un rêve, c'est pas forcément... Un rêve, c'est pas forcément... Je rêve d'aller sur la lune. On peut très bien rêver de quelque chose. On peut très bien rêver d'aller à la plage. C'est des rêves qui sont tout à fait atteignables. Et faire des châteaux de sac, évidemment. Donc, je pense qu'il faut pas avoir peur de se dire, tiens, et si je tentais ma chance ? Et que je réalisais ce que j'ai envie de faire.